Donc, ce soir, un rendez-vous copro, c'est un rendez-vous mensuel qui ne traite pas toujours de sujets purement copro d'ailleurs, mais parfois plus techniques, parfois plus fiscales, parfois plus juridiques. Et là, on est vraiment dans un sujet de copropriété en difficulté avec en sous-titre « Traitement des copropriétés en difficulté ». Donc, on espère quand même avoir un peu de solution et d'espoir pour sauver toutes ces copropriétés et même prévenir les problèmes en amont. Donc, les intervenants, il y a moi-même, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, le portail d'informations que vous connaissez bien maintenant, qui vous informe sur les sujets de copropriété d'immobilier, qui s'adresse à un public large de copropriétaires, d'occupants, de propriétaires immobiliers, bailleurs, et aussi qui s'adresse à tous les professionnels qui interviennent dans les immeubles. Ils sont nombreux et notamment les syndics de copropriété. Nous avons avec nous, alors je fais dans l'ordre, nous avons avec nous ce soir également Frédéric Droire, qui est un avocat spécialisé en droits de l'immobilier et de la copropriété. Donc, il est associé au cabinet BKP Associé, qui est un cabinet qui se trouve à la fois sur Paris et Versailles. Et Frédéric intervient très régulièrement dans le cadre des soirées que nous organisons, des ateliers juridiques que nous organisons, puisque c'est lui qui anime tous nos événements et qui aussi s'occupe de répondre à toutes vos questions juridiques dans le cadre de notre permanence juridique. Donc, Frédéric se présentera, bien entendu, dans un instant. Nous avons également Olivier Safar qui est avec nous. Et donc, je suis ravie qu'il soit là parce qu'Olivier est un syndic de copropriété, bien entendu, mais il est aussi beaucoup plus que ça parce qu'il intervient dans de nombreuses commissions. Il est aussi, bien sûr, une personne très importante au sein de plusieurs syndicats professionnels de l'immobilier. Et ce soir, il est là tout particulièrement en tant que président d'une association qui s'appelle Cali-SR et qui s'occupe peut-être de redresser des copropriétés en difficulté et en tout cas qui s'intéresse à la mission et au rôle du syndic dans la gestion de ce type de copropriété. Et il nous expliquera ce qu'il fait dans le cadre de son association et dans le cadre de son métier, puisqu'il a géré, je le sais, quelques-unes de ces copropriétés dont on a entendu parler un peu dans les médias. Il se présentera aussi, bien sûr, Olivier. Et enfin, voilà, une femme qui, je ne suis pas la seule ce soir à présenter et animer. Donc, nous avons Alexandra Blanche qui est administrateur judiciaire. Donc, ça reste toujours au masculin. Donc, voilà, on est une femme et on est quand même un administrateur. Et donc, voilà, elle a beaucoup d'expérience terrain aussi. Et donc, elle nous expliquera ce qu'elle fait dans le cadre de son métier. Et elle nous donnera tout au long de cette soirée un petit peu son avis aussi. Et elle commentera peut-être aussi ce que diront les uns et les autres. Et elle répondra aussi, bien sûr, à toutes vos questions. Voilà. Donc, je pense qu'on aura une vision complète, globale de la situation avec des intervenants qui arrivent plutôt en amont pendant cette situation à essayer de trouver des solutions au moment où peut-être on se pose des questions. Et puis après, une fois que peut-être on a un peu trop attendu. Et là, il faut quand même décider de ce qui va se passer par la suite parce qu'il faut quand même rééquilibrer les comptes à un moment donné. Tout simplement, les dates des prochains rendez-vous, parce que c'est toujours bien de savoir qu'il y a encore quelque chose après. Mais ça va se terminer à un moment donné. Donc, on a des événements encore à courir sur le mois de mai. Donc, vous avez le 19 mai un atelier juridique, le syndic, interruption et fin de fonction. Donc, puisqu'on arrive un petit peu sur la fin de notre parcours. Donc, on est un petit peu dans les extrêmes, on va dire, de ce qui peut se passer avec son syndic. Et sinon, au mois de juin, on aura un rendez-vous copropriété. Comme je vous l'expliquais, ce n'est pas toujours vraiment que du juridique. Là, on est plus peut-être sur la fourniture d'énergie, les fluides en copropriété. Donc, c'est un sujet aussi très important puisque ça fait partie des postes de dépense qui ne sont pas négligeables en copropriété. Et il y a pas mal de startups aussi qui interviennent maintenant pour faire des comparatifs, pour essayer de faire économiser les charges d'énergie. Donc, voilà, très, très intéressant. Et ensuite, on finira sur des modes un peu alternatifs. Enfin, pas alternatifs, mais des syndicats de copropriétaires qui sont un peu à la marge, mais qui, pour autant, sont intéressants aussi à découvrir si vous ne les connaissez pas. Donc, syndicats coopératifs et ce type de syndicats un peu spécifiques. Bonsoir à tous. Moi, je suis Alexandra Blanc. Je suis administrateur judiciaire. Donc, j'interviens sur la France entière puisque l'administrateur judiciaire a une compétence nationale. C'est malheureusement ce qu'on ne sait pas souvent. C'est que les administrateurs ne sont pas rattachés à un tribunal ou à un territoire. On peut aller sur toute la France. Donc, moi, sur la copropriété, j'interviens pas mal sur Paris et la région parisienne. Plus la région parisienne, d'ailleurs, même que Paris. Et après, j'interviens aussi en province. Je crois apporter une compétence particulière parce qu'on est quand même très peu d'administrateur judiciaire à faire de la copropriété en difficulté. Parce qu'il faut être clair, la copropriété en difficulté, c'est un autre métier. En fait, ce n'est pas notre métier de départ. Il faut être très, 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 très humble là-dessus. Donc, si on se fend bas, on ne peut pas deviner, à mon sens, c'est une vraie spécialité. Je pense que notre métier, alors le cœur du métier administrateur judiciaire, au départ, on est là pour aider des chefs d'entreprise à redresser leur structure. Alors, c'est valable pour les sociétés commerciales, mais c'est aussi valable pour les associations, les SCI. Donc, on a forcément une appétence pour les chiffres puisqu'on a souvent un double cursus droit et comptabilité. Pour autant, je pense que sur la gestion de copropriété, le double cursus, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir une vision de l'humain parce qu'on ne s'adresse pas à les chaînes d'entreprise. Là, on s'adresse à des particuliers, notamment des faillants. Donc, je pense que pour faire de la copropriété en difficulté, outre la vision financière et juridique qu'il faut avoir, je pense aussi qu'il y a une vision bienveillante et humaine que parfois, on n'a pas forcément, de par le positionnement qu'on a, avec la casquette administrateur judiciaire où parfois, on intervient parce qu'on est désigné par le tribunal pour gérer la société. Voilà. Donc, je pense que c'est une autre casquette. Ça s'acquiert, mais du coup, tout le monde n'a pas forcément envie de faire de la copropriété en difficulté parce que ça ne mobilise pas forcément que des connaissances techniques. Il y a aussi une part de feeling, de relations humaines qu'il faut gérer au quotidien parce qu'encore une fois, on n'a pas un interlocuteur quotidiennement et c'est nous qui donnons la cadence quand même dans les dossiers de copropriété. Donc, si on n'a pas, à mon sens, un service dédié pour gérer ce type de dossier, c'est des dossiers qui peuvent rester sur des étagères pendant des années où il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, c'est ma vision des choses. Donc, je trouve que c'est bien quand les administrateurs ont des services qui sont dédiés. Pour moi, ça, c'est vraiment important parce qu'encore une fois, sinon, ça se noie dans les études et ce n'est pas géré. Et en plus, on met aussi en difficulté le tribunal parce que souvent, on a vraiment une délégation totale qui nous est confiée par le tribunal parce qu'ils ne sont même, eux, pas formés suffisamment sur la gestion de copropriété. Alors, ce n'est pas valable dans tous les tribunaux. Attention, je t'en perds le propos, mais pour autant, combien de fois je me suis retrouvée avec des magistrats qui étaient des magistrats placés, qui se trouvaient à gérer les dossiers de copropriété et qui, malheureusement, n'étaient pas formés sur la copropriété en difficulté. Il faut être honnête aussi. Donc, je trouve que, par contre, c'est un super métier. C'est très intéressant et très varié. Je ne serai pas pour autant Olivier Sennig de copro parce que je vous tire mon chapeau. Ce n'est pas simple au quotidien. Je suis abonné sur pas mal de revues et sur LinkedIn, sur pas mal de profils où je suis les péripéties de chacun. Donc, vraiment, je ne ferai pas ça quotidiennement. Mais pour autant, je trouve que le contact est direct et il y a cette humanité qu'il faut faire évoluer. Et puis, si on travaille dans les dossiers, on peut vite sortir les dossiers par le haut. Donc, c'est quand intéressant. Voilà. Merci Alexandra. Donc, très belle introduction. Et effectivement, je pense que dans ce contexte de copropriété en difficulté, l'humain est présent tout le temps puisqu'on a affaire avant tout à des personnes qui souffrent aussi parfois et qu'il faut soutenir et qui sont dans un impasse. Et donc, ce n'est pas que des chiffres. Ce n'est pas que des chiffres. Ce sont des familles aussi qui sont derrière. On est d'accord. On est d'accord. Donc, Olivier, on a parlé du métier de syndic finalement. Donc, je pense que c'était la perche. C'était la perche. C'est parfaite, mais je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Olivier Safar. Je suis administrateur de biens syndic de copropriété. Je dirige un cabinet parisien qui est installé entre Paris et le 93 puisqu'on est installé au près Saint-Gervais et à Aulnay. Et on intervient sur de nombreuses copropriétés, un peu plus de 700 en région parisienne. Toutes ne sont pas difficiles. Toutes sont parfois très sympathiques. D'autres, pas du tout. Mais c'est le principe du métier et du sacerdoce pour certains parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Je rappelle aussi, par ailleurs, je suis président de la commission copropriété de l'UNIS, qui est l'Union des syndicats de l'immobilier, président en même temps de CalISR, qui est l'association des syndics de redressement et de prévention, parce que je voudrais quand même qu'on parle beaucoup de prévention parce que c'est un rôle important dans le cadre du métier du syndic. Il faut quand même en parler. Et j'interviens bien évidemment sur d'autres sujets parfois plus techniques, parfois plus juridiques, parfois plus comptables, puisque ma formation est aussi expert comptable. Tu vois, Alexandra, je suis aussi expert comptable, mais je suis aussi prof à la fac de droit. Et bien évidemment, j'ai la copropriété. Donc voilà. Il y a des triples cursus, là. Il y a des cursus. On a souvent plusieurs casquettes. Je rappelle à chaque fois que la copropriété, c'est toujours un problème différent et à chaque fois un triptyque qui ne marche jamais tout seul. Pourquoi ? Parce que c'est un tiers de compta, un tiers de droit, un tiers de technique des bâtiments. Et il y a surtout le quatrième tiers qui fait que ça ne marche jamais facilement, qui est le tiers de psychologie ou de psychiatrie de groupe, au choix, qui est une réalité et en qu'elle, effectivement, notre métier ne se fait pas. Si on ne tient pas compte, et à la fois des copropriétaires, des conseillers syndicaux, bien évidemment, des fournisseurs, des gardiens de l'immeuble, tout ceci participe à l'équation et à l'écosystème de l'immeuble. Et il faut pouvoir gérer tout ça en même temps et faire avancer la copropriété dans le bon sens. Alors, tout à l'heure, Alexandra a dit que la copropriété en difficulté, c'est une chose. Moi, je voudrais surtout parler de la prévention. Pourquoi ? Parce qu'en tant que président de KISR, on a effectivement chez nous des syndics qui sont certifiés, qualifiés par SGS sur le redressement des copropriétés. On a décidé, il y a à peu près un mois, le mois dernier, de créer un autre niveau pour les syndics, qui sont des syndics qui seront membres de KISR et qui seront avertis des difficultés de la gestion des copropriétés, du rôle de la prévention et de prévention du syndic, et bien évidemment d'essayer d'éviter que nos copropriétés qui vont se fragiliser ou qui se fragilisent déjà puissent se retrouver en redressement, en difficulté, même en plan de sauvegarde ou parfois, on va dire, en scission de copropriété pour arriver à démolir un bâtiment pour garder un autre vivant. Donc ça, je voudrais quand même qu'on en parle et qu'on avance sur ce point-là, parce qu'il y a tout un rôle de prévention qui a souvent été mis de côté et qui aujourd'hui va permettre, je pense, d'éviter que le copropriété passe en difficulté alors qu'on pouvait mettre en œuvre peut-être un plan de sortie par le haut, comme disait Alexandra, c'est la réalité, en s'en rendant compte avant et en intervenant rapidement. Ça me va tout à fait, c'est un très beau programme et tu auras le temps et l'occasion de t'exprimer largement, Olivier, sur tous ces points-là. Frédéric, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends parfaitement. Alors, j'entends des doubles, triples cursus. Eh bien, en tant qu'avocat, en tant qu'avocat, parce qu'on choisit peut-être la profession d'avocations par intérêt sur la matière juridique, mais aussi par défaut, c'est parce qu'on a des mauvais, très mauvais souvenirs en tout ce qui concerne les chiffres, se faire un peu au patte pour nos avocats et on est régulièrement dans les salles de France lorsque nous sommes amenés à manipuler les chiffres face à des magistrats qui, nous aussi, ont des formations juridiques à 100%, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Donc, plus sérieusement, nous, je suis donc avocat inscrit au barreau de Paris, mais on est inter-barreau et à Paris et à Versailles et donc je pratique exclusivement le droit de la copropriété et la construction. Puisqu'il y a des passerelles, évidemment, quand on fait de la copropriété, on fait de la construction, notamment pour tout ce qui est bâtiment neuf, garantie décennale, dommage d'ouvrage, etc. Donc, effectivement, moi, en matière de copropriété en difficulté, j'interviens en amont et très brièvement. Donc, mon temps de parole sera inversement proportionnel à la place que je tiens en matière de droit de la copropriété en difficulté, puisqu'en définitive, lorsqu'une copropriété est en difficulté, eh bien, il y a ces trois articles, moi, ces trois articles. C'est les articles 29.1, 29.1.a et 29.1.b de la loi du 10 juillet 65, c'est-à-dire que lorsque je suis mandaté, c'est pour rédiger une requête, au fin de voir désigner au choix un mandataire ad hoc, donc 29.1.a, 29.1.b, ou un administrateur provisoire. Alors là, on est dans le stade 2, j'allais dire, quand l'équilibre de la copropriété, l'équilibre financier est tiré médiablement compromis, nous dit le texte. Voilà ce que je fais, moi. Je dépose une requête devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble et après, j'allais dire, ça bascule sur autre chose, ça bascule sur Alexandra, sur Olivier et sur d'autres intervenants. Et là, le rideau est tiré et je n'interviens plus. Voilà. Mais j'ai l'impression que tu bottes en touche, là, Frédéric. Botte en touche, non, mais c'est vrai qu'à partir du moment où la copropriété, il y a un administrateur provisoire qui est désigné ou un mandataire ad hoc, moi, mon rôle, je pourrais être mandaté par les administrateurs pour des choses très précises, mais après, c'est entre les mains du mandataire ad hoc qui va faire son rapport au produit criminal, etc. Mais moi, je n'interviens plus à ce moment-là. Je ne partage pas cet avis parce que je considère qu'aujourd'hui, les avocats spécialistes du droit de la copropriété doivent intervenir pour donner du conseil aux copropriétaires. S'ils ont été désignés par le syndicat des copropriétaires ou par certains copropriétaires, il leur appartient de continuer à leur donner du conseil. Et parfois, le conseil, c'est d'expliquer des choses que les copropriétaires ne connaissent pas. Exemple, vous avez quatre ou cinq bâtiments. Les copropriétaires se rendent compte qu'il y a un des bâtiments qui est en très mauvais état parce qu'aucun travaux n'a été fait et que, bien évidemment, la dégradation vient de ce côté-là. Il appartient pour moi au syndicat, mais aussi à l'avocat qui a été nommé, d'informer les copropriétaires, d'expliquer que la scission existe, que des scissions en volume sont aujourd'hui prévues dans le cadre de la loi Elan. Et on peut l'analyser différemment. C'est vrai qu'avant, c'était très compliqué d'arriver à des sorties de ce type-là, mais elles ont été faites. Et on a mis en œuvre, dans certains cas, des copropriétés avec des vraies scissions de copropriétés en volume. On a sorti, c'est le cadre du parc Delanoux qui a été fait. Alors, ce n'était pas Alexandra à l'époque, c'était Maître Philippe Dériot qui était l'administrateur judiciaire. Mais ça s'est fait. Les copropriétés sont devenues individuelles. La tour IGH F4, elle a été effectivement ressortie. Bon, il y a eu quelques petits problèmes parce que les travaux ont été engagés. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, il y a des solutions. Et c'est le rôle pour moi des avocats de guider, d'expliquer, de faire avancer la compréhension des copropriétaires, des conseils syndicaux, mais aussi des syndics sur des solutions. Et je pense qu'il ne faut pas, au contraire, dire je ne fais que la requête et je m'arrête là. Ah, mais c'est parce que ce n'était pas mon propos. Simplement, moi, quand je suis mandaté, c'est pour désigner l'administrateur provisoire. Les quatre administrateurs provisoires ou mandataires adoptent ont leur propre conseil et basculent sur leur propre conseil. Et c'est tout ce que je voulais indiquer. Moi, à partir du moment où je suis mandaté pour désigner un administrateur provisoire ou un mandataire ad hoc, j'allais dire, ma mission se termine là simplement parce que ces gens-là, donc Alexandra, ses conseils, etc., basculent sur leur propre conseil. Voilà, évidemment, si je suis consulté pour telle ou telle question, j'interviendrai. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Alors, j'arbitre. Je n'ai plus rien à faire, moi, c'est fantastique. Non, mais c'est vrai, les deux ont raison. Donc, moi, j'adhère aux deux visions. C'est vrai, Frédéric a raison quand il dit souvent l'avocat du syndic fait la requête et ça s'arrête là parce que c'est vrai qu'on arrive avec notre équipe parce que les rencontres sur les dossiers font qu'il y a des avocats qui, effectivement, je partage totalement la vision d'Olivier, sont spécialisés en droits de la copropriété. Et là, il faut avoir une équipe en qui chacun a confiance. Et une équipe, ça se construit, c'est les relations, les dossiers. Voilà, comme moi, je travaille avec des syndics parce que je sais qu'ils travaillent bien, que quand je les appelle, on me répond. Et bon, ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est valable. Dans la vie professionnelle, c'est pareil. Par contre, là où je partage totalement l'analyse d'Olivier, c'est que moi, souvent, j'arrive dans des dossiers où des avocats sont intervenus à la demande du syndic, mais il n'y a zéro conseil. Là, j'ai le cas dans un 29 heures, dans un IGH. Donc là, ce n'est quand même pas les mêmes… Voilà, on n'est pas dans le petit lot de copropriété. On est dans un IGH où je me rends compte qu'il y a des avocats qui ont pris des honoraires, mais colossaux. Et Winners, il n'y a jamais eu un conseil. On a fait du contentieux dans des sujets, mais il n'y avait même pas de sujets à contentieux. Moi, je suis arrivé et la première question que j'ai posée, c'est « Mais attendez, ce contentieux, on l'a lancé, mais c'était quoi la finalité ? » Parce qu'en fait, je ne vois même pas un tribunal trancher le contentieux et il n'y a personne qui est capable de me répondre. Donc, je pense qu'Olivier a raison. Aujourd'hui, tous les syndicats de copro, en tout cas, moi, je pousse à ça, devraient avoir un avocat spécialisé en droit de la copropriété qui fait une analyse sur les dossiers. Parce qu'après, nous, on se retrouve dans des dossiers qui sont abandonnés où il y a des procédures qui sont en cours, mais on ne sait même pas quelle est la finalité de la procédure, où on a fait du contentieux, les copropriétaires sont incapables de vous expliquer. Il n'y a même pas un courrier d'avocat qui dit « Voilà l'objectif du contentieux, les gains ou les risques. » Il n'y a rien. Et au final, encore une fois, on a revenu au mini-débat qu'on a failli se lancer avec Olivier, où en fait, c'est toujours la faute du syndic. On dit « Oui, mais c'est la faute du syndic. » On nous a dit de faire ça. D'accord. Et comme il n'y a pas de traces écrites, il n'y a pas de courrier, il n'y a pas d'engagement de personne, du coup, on dit toujours que c'est la faute du syndic. Alors, Alexandra, juste… Le conseil, on le donne évidemment en amont, mais lorsqu'on parle de copropriété en difficulté, où on bascule sur le mandataire à l'autre, j'allais dire que c'est le stade 1, et puis le stade 2, la maladie, si j'ose dire, c'est l'administrateur provisoire. J'allais dire, l'avocat qui suivait la copropriété lorsqu'elle était plus ou moins en bonne santé, son rôle va s'effacer précisément parce que les administrateurs ont leurs équipes et que les avocats qui intervendaient avant… Donc, évidemment, il n'y a plus conseil. Je voudrais juste poser une première question. Après, vous allez tous répondre. Ceux qui veulent y répondre… Première question, parce que je sais que les copropriétaires, parfois, se la posent. À quel moment on peut dire qu'une copropriété est en difficulté ? Est-ce qu'il y a des indicateurs précis qui font remonter cette information ou là, on sait qu'on y est ? Si on cite la lettre de 29.1.a, je cite « Lorsqu'à la clôture des comptes, les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14.1 et 14.2, le syndic en attend le conseil syndical, etc. » Et donc là, on va aboutir à la désignation du mandataire ad hoc, lequel va rendre un rapport, etc. et il va préconiser un certain nombre de mesures. Donc là, on est dans une phase d'assistance du syndic puisque le syndic est toujours en exercice. Et s'il la situait… Non, mais ça, c'est hyper important de le préciser parce que moi… C'est très, très important. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est hyper important. Eh oui, c'est important. Combien de fois, nous, on arrive en mandat ad hoc et le syndic, il nous dit « Tenez, voilà les clés. » Ah non, 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 non. Et là, je dis « Non, 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 moi, je ne prends pas les clés du camion encore. Ce n'est pas mon mal. C'est un travail d'équipe. Et souvent, par méconnaissance aussi des syndics, on se retrouve dans cette situation-là où on n'est que au mandat ad hoc. Mais je reviens aussi, du coup, Frédéric, sur ce que disait Olivier. Souvent, parce que le conseil n'a pas dit au syndic, attention, il y a deux situations. Le mandat ad hoc, l'administrateur, il est là juste pour faire un état de la situation. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler pour nos copropriétaires les différentes étapes ? Donc, on a vu qu'il fallait avoir un certain niveau de déficit, d'un payé pour déclencher les premières opérations, les premières actions. On est 25 % d'un payé, mais avec un distinguo pour les grosses copropriétés de plus de 200 euros où le seuil est abaissé à 15 %. Mais c'est le déclencheur. Et effectivement, il y a ce mandataire ad hoc qui va être désigné en appui du syndic. Le syndic conserve donc ses fonctions. Et le mandataire ad hoc va rendre un rapport. Et au vu du rapport, va préconiser un certain nombre de solutions, de préconisations qui vont être portées à l'ordre du jour d'une assemblée générale pour permettre de redonner un autre souffle à la copropriété. Mais la copropriété, elle existe toujours avec son représentant qui avait été élu au cours d'une assemblée générale. C'est juste une phase intermédiaire. Et si, au cours de sa mission, le mandataire ad hoc considère que la situation est irrémédiablement compromise, il peut proposer la désignation d'un administrateur provisoire. Alors, à ce moment-là, le mandat du syndic cesse immédiatement. Et là, vous avez un administrateur provisoire qui se substitue au syndic. Mais il ne faut pas le distingue, parce que souvent… Non, non, mais c'est très important. Non, non, j'allais dire, attention, parce que ça dépend quelle mission d'administrateur provisoire, si on est en 47 ou en 29 ans. En 29 ans, ce n'est pas pareil. Voilà, c'est ça. Administrateur provisoire d'un côté et administrateur judiciaire de l'autre. Voilà, ce n'est pas pareil. Il faut faire la distinction. Voilà, attention sur la mission. Olivier, est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment ça se passe quand toi, tu es en place et qu'en même temps, il y a un administrateur ad hoc ? Alors, je vais répondre d'abord. Comment est-ce qu'on prévoit, comment est-ce qu'on repère les copropriétaires ? Très bien. Il n'y a pas que les impayés. Les impayés, c'est comme l'iceberg. Vous voyez effectivement le petit bout au-dessus, mais il y en a d'autres en dessous. Et la première chose qu'on regarde, c'est un, la gouvernance. Est-ce que ce syndicat de copro a changé de syndic 5 fois en 5 ans ? Deux, est-ce qu'au conseil syndical, ce sont toujours les mêmes copropriétaires ou pas du tout et chaque année, à chaque fois, ça change et ils ne gardent pas l'information de ce qui s'est passé auparavant ? Trois, est-ce que dans la copropriété, ils ont fait des travaux d'entretien importants ou rien du tout ? Parce que la plupart du temps, dans vos difficultés d'immeuble, c'est une difficulté d'impayé qui n'est due non pas au fait que les copropriétaires ne paient pas, mais qui est due au fait qu'il y a de nombreuses interventions de travaux parce qu'il y a des fuites d'eau, il y a des petits problèmes, il y a des choses qui vont nécessiter des interventions en urgence, qui vont coûter plus cher que ce qui est dans le budget. Et bien évidemment, les dépenses seront supérieures. La difficulté, c'est l'entretien de l'immeuble. Si votre entretien, l'immeuble a été fait, ravalement, toiture, changement de chaufferie, étanchéité, toute la partie énergétique si besoin est, donc bien évidemment, vous aurez une copropriété en meilleur état. Et si vous avez un problème de paiement parce que vous avez 1, 2, 3, 10 copropriétaires qui ne paient pas, ce n'est pas la même chose que si votre copropriété n'a pas été entretenue, si vous n'avez eu un change de 5 syndics en 5 ans et aucune information n'a été retenue ni aucune analyse n'a été faite, et derrière, vous allez vous retrouver non pas en mandat ad hoc, mais directement en administration judiciaire. Le mandat ad hoc, il est là pour deux choses. Première chose, c'est parce que le syndic s'en est rendu compte. Donc, s'il ne s'en rend pas compte, il n'a pas fait la requête pour faire nommer le mandat ad hoc. Et ça, c'est une difficulté la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que la plupart de mes confrères syndiques ne regardent pas toujours les problèmes des impayés. Pourquoi ? Parce que quand on fait l'arrêté des comptes au 31 décembre, on a déjà fait l'appel du 1er janvier et j'ai déjà appelé 25 % du budget. Donc, bien évidemment, si je regarde si mes copropriétaires, le 1er janvier, doivent 25 % du budget, tous le doivent. Ils se payent très rarement en avance, il ne faut pas rêver. Mais bien évidemment, il faut regarder, avant d'avoir émis les appels de fonds du 1er janvier, si au 31 décembre, j'ai 25 % d'impayés ou pas. Première analyse. Deuxième analyse, c'est est-ce que mon budget a été bien calculé ou pas ? Est-ce que j'ai fait un budget de 100 000 euros, mais en réalité, chaque année, je dépense 130 000 ? Et donc, à ce moment-là, j'aurais un problème de trésorerie, non pas dû à des impayés, mais dû au fait que le budget n'a pas été mal calculé et que j'ai dû engager des réparations ou des dépenses complémentaires. Et là, je me retrouve dans une autre difficulté d'impayé, c'est le syndicat des copropriétaires qui ne peut plus honorer les différentes factures. Non pas parce que les copropriétaires ne payent pas, mais parce qu'il n'y a pas de trésorerie dans la copropriété. Troisième analyse à faire, c'est de vérifier que les précédents syndics n'ont pas engagé différents types de travaux. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait voter des travaux chaque année pour 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros, a fait des appels de fonds, mais n'a jamais lancé les travaux. Et là, c'est un problème de trésorerie de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ont appelé les fonds au titre des travaux, mais ils vont les utiliser pour payer les factures au fur et à mesure sans réaliser les travaux. Et là, la copropriété est en difficulté, et pourtant, il n'y a peut-être pas d'impayé, mais il y a une vraie difficulté financière. Et donc ça, ce sont des points qu'il faut regarder, qu'il faut analyser. Et ça va être le constat du mandataire ad hoc qui va devoir analyser ces points-là. Et si le mandataire ad hoc va dire simplement qu'il y a 10 copropriétaires en impayés parce que le syndic n'a pas fait le recouvrement et n'a pas procédé aux mises en demeure et assignations du copropriétaire, ce n'est pas ça son job. Ça, c'est un constat. Le but du jeu, c'est effectivement d'analyser ce que l'on voit comme difficulté, mais rechercher les causes et faire des préconisations pour remettre les choses dans le bon ordre. Et ça, c'est un job différent. Et il faut que les syndics en prennent conscience et comprennent que l'administrateur provisoire ou le mandataire ad hoc n'a pas le même job et l'administrateur judiciaire, encore pire. Désolée, Alexandra. Non, mais moi, je partage totalement. Moi, Olivier, j'adhère totalement au discours. Ce n'est pas juste écrire trois pages sur une feuille. Faire un rapport de mandat ad hoc, ça nécessite d'aller sur place, de rencontrer le CENIC. Et c'est pour ça que je dis, attention, on ne prend pas les clés du camion. Donc, c'est une véritable collaboration. Donc, il faut échanger. Donc, il faut savoir ce qui s'est passé. Et le but, et moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, c'est à la fin, c'est de dire, OK, voilà le plan d'action. En tout cas, ce qui me paraît cohérent pour redresser la copropriété. Et peut-être, on n'a pas le choix. Il faut passer par une procédure de 29 heures. Mais au moins, on est sûr qu'il y aura un cadre légal et le plan d'action pourrait être mis en place avec des possibilités de faire intervenir l'ANA. Enfin, un cadre et quelqu'un qui supervise et qui devient chef d'orchestre parce que le CENIC, il a tout fait, il ne peut plus. Et donc, il faut passer à l'étape suivante. Par contre, je trouve que le mandat ad hoc, c'est bien parce que ça donne un rapport. Et comme l'a dit Olivier, qui doit être étayé, où c'est aussi du factuel. Donc, on a la situation financière, on a la situation de l'immeuble. Et c'est concret, quoi, faire à la ferme. On a un plan d'action et il faut le mettre juste en main. Alors, j'ai une petite question un peu naïve. Est-ce que, du coup, on peut remettre en question le CENIC en place si on découvre qu'il y a des erreurs de gestion, il y a des carences, et peut-être qu'il est un peu responsable de la situation s'il n'a pas fait les choses à temps ou quoi que ce soit ? Alors, est-ce que ça peut se produire, ça ? Qu'on engage la responsabilité du CENIC ? Oui, que le mandataire ad hoc, il... Alors, non. En qualité de mandataire ad hoc, et ça, vraiment, j'insiste, il faut vraiment que ce soit très clair, je n'ai aucun pouvoir. Le pouvoir que j'ai en mandat ad hoc, c'est le pouvoir qui m'est confié par le juge de faire un rapport. C'est tout. D'accord. De faire un rapport de la situation de l'immeuble. Pourquoi on en est arrivé au fait qu'il y ait besoin d'avoir un tiers qui vient faire un audit de l'immeuble ? Voilà, je fais un audit de l'immeuble. Audit financier, audit bâtiment. Enfin, voilà. Un audit de la situation de l'immeuble. C'est tout. C'est tout ce qu'on me demande. Et je mets des préconisations en face. Il y a une problématique financière, voilà ce qu'il faut faire. Parfois, on arrive, et c'est du vécu. Moi, je suis arrivée dans un immeuble en mandat ad hoc où on n'avait même pas fait les appels de charge. Bon, à un moment donné, il y a quand même quelques problématiques. Mais oui, mais Olivier, là, je tape dans le mur. Mais je ne sais pas que des amis ce soir. Mais il y a des CENI de copro qui ne font pas leur job. Mais comme chez moi, il y a des administrateurs qui ne font pas leur job. Bon, mais il y a des bons partout et des mauvais partout. Voilà. Donc, dans le mandat ad hoc, moi, j'ai vu des dossiers où j'ai vu des plafonds effondrés, des charges qui n'étaient pas appelées. Bon, à un moment donné, là, le job, c'est de dire qu'il y a des préconisations sur l'immeuble et il y a des préconisations financières. Déjà, appelons les charges. Déjà, ça ira beaucoup mieux. Bon, mais là, il faut juste... Enfin, des fois, il faut simplement remettre en place un CENIC parce que parfois, le mandat du CENIC est tombé, personne n'a tenu une assemble générale et puis, en fait, il ne s'est rien passé ou parfois même, on ne sait même pas qu'on est en copropriété. Ah, ben, ça, c'est... Ah, il y en a un paquet. Alors, qu'il découvre qu'il s'est en copro quand j'arrive. Bon, parce qu'il y a un notaire à un moment donné qui dit non, attention, monsieur, vous ne pouvez pas vendre parce que je n'ai pas... Alors, ça, on le voit de plus en plus avec la loi Elan et la loi Allure où les gens commencent à avoir les documents obligatoires pour vendre et il y a un notaire à un moment donné qui dit mais attendez, moi, je n'ai pas les documents du CENIC. Et là, le copropriétaire qui se croit simplement propriétaire dit mais moi, je ne suis pas en copro. Et là, le notaire dit ben si, monsieur, vous êtes en copro. Voilà. Donc, les situations peuvent vraiment être diverses et variées. Encore une fois, en mandat ad hoc, on n'est là que pour faire un constat et des préconisations. C'est tout. Et le CENIC, il est maintenu dans ses fonctions. Donc, c'est vraiment une collaboration. C'est un travail d'équipe. Le CENIC a un délai pour nous fournir les pièces. Bon, malheureusement, le plus souvent, ça ne se passe pas forcément bien, ce qui est dommage, je trouve, parce que le CENIC a tout intérêt à ce que ça se passe bien sur le peu de temps peut-être qui va encore rester ou à tout le moins pour que moi, vis-à-vis du tribunal, j'ai les éléments pour faire état de la situation. Et Isabelle, je termine là-dessus, pour dédouaner sa responsabilité, pour mettre en exergue que lui, la situation factuelle qu'on va décrire dans le rapport, il a fait le job. Pour autant, il ne peut pas tenir sa mission. Voilà. Ça nous arrive dans nos cabinets de temps en temps de être consultés par des syndicats de copropriété qui utilisent les articles mandataires ad hoc administrateurs provisoires pour un peu se délester de copropriétés qu'ils ont du mal à gérer. on leur explique que les conditions des textes ne sont pas remplies et qu'il y a d'autres possibilités pour quitter une copropriété mais qu'il ne faut pas utiliser, détourner de leur finalité des textes qui n'ont pas vocation à ça. Mais c'est vrai qu'il y a des syndics qui veulent utiliser ces textes pour se dire on va faire désigner et on se déleste. D'accord. Alors, on parle de coûts parce que c'est vrai que bon, forcément… Juste, pardon, pour revenir du coup sur ce que disait Olivier après sur l'émission, forcément, à un moment donné, il se pose la question de la responsabilité du CENIC, surtout en 29 heures. On ne va pas se mentir. Je ne voulais pas trop insister là-dessus mais on n'a pas vraiment répondu à ma question. Olivier, il faut le dire, clairement, nous, on arrive, la question forcément du CENIC de COCO qui a généré notre désignation va se poser. Mais c'est ce que disait Olivier, plus on en est dans la prévention, moins la question se pose en fait. Parce que si le CENIC, il justifie qu'il a fait les appels de charge, qu'il a mis en demeure mais que les gens ne payent pas et qu'il y a des actions en recouvrement mais que pour autant, on a un niveau d'impayé qui fait que la désignation s'impose au CENIC mais au moins, le job, il est fait et puis la responsabilité, il est purgé en ces minutes. Voilà. Pour autant, moi, malheureusement, et Olivier, je pense que vous ne contredirez pas, dans 80% des dossiers où j'arrive, le recouvrement, il n'est pas fait. les actions de mise en sécurité du bâtiment, elles sont rarement faites et en fait, on a laissé filer le temps. Encore une fois, je pense parfois par trop d'optimisme de se dire ça va changer et au final, je pense qu'on caractérise plus un défaut de conseil que de la bienveillance. Alors, le procédure du recouvrement de charge de copropriété, c'est la tarte à la crème. Effectivement, on voit énormément de recouvrements qui ne sont pas effectués parce que lorsque les syndics reprennent en gestion de copropriété, on leur appelle toujours les règles élémentaires, c'est pointer les comptes débiteurs, c'est de solliciter de leurs prédécesseurs l'intégralité des pièges justifiant la créance depuis l'origine et puis après de faire le process classique mise en demeure, assignation, etc. Sauf que maintenant, la prescription est quand même bien plus courte que ce qu'elle était avant et on voit des dossiers où vous avez des arriérés qui sont même supérieurs à 5 ans et où là, on a des cas de responsabilité civile professionnelle de syndic en fin de compte où on conseille aux syndicats des copropriétaires de dire écoutez, au-delà de 5 ans que vous n'allez pas pouvoir assigner le monsieur untel ou madame untel en recouvrement parce que malheureusement c'est prescrit. En revanche, vous pouvez vous poser la question de rechercher la responsabilité civile professionnelle de l'ancien syndic qui n'a pas diligenté les procédures qui auraient dû être en temps utile. C'est une possibilité. Mais le problème du recouvrement de charge, c'est un problème qui est assez fréquent. Je voudrais simplement rappeler les choses. Le rôle du syndic c'est de faire le recouvrement. Il n'a pas besoin d'autorisation de l'Assemblée générale pour procéder au recouvrement. Le recouvrement, c'est un, faire les appels de fonds, deux, bien évidemment, faire approuver les comptes et répartir le solde qui est effectivement, qui résulte de l'approbation des comptes, qu'ils soient créditeurs ou débiteurs. C'est ensuite, bien évidemment, de faire les lettres de relance aux différents co-bropriétaires et surtout la mise en demeure. Cette mise en demeure, elle est très importante, elle fait courir effectivement les intérêts s'il y a besoin de faire courir les intérêts. Mais surtout, dans le cadre de la mise en demeure, on doit indiquer que le syndic est à la disposition du co-bropriétaire qui a des difficultés pour mettre en place un processus d'échéancier, d'organisation, de sommes qui vont être payées peut-être en six mois, neuf mois, douze mois pour éviter effectivement de se retrouver en procédure devant un magistrat. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, les syndics font les lettres de mise en demeure. Mais ils s'arrêtent là. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte que dans certains syndicats de co-bropriétés, après la mise en demeure, vous avez 50% des co-bropriétaires qui étaient débiteurs qui payent. Ils oublient les 50 autres pourcents. Et je trouve ça dommage parce qu'à chaque fois, on va se retrouver avec des frais, avec des problèmes de trésorerie, avec des problèmes d'un pays. Et le rôle du syndic, c'est de faire attention à ça. C'est de regarder quels sont les co-bropriétaires qui doivent plus de deux trimestres déjà, parce que c'est quand même un point important. Ensuite, quand certains disent mais le montant est de 100 ou 150 euros par trimestre, si je fais une procédure parce qu'il me doit 500 euros, ça va me coûter plus cher parce que les honoreurs d'avocat vont être supérieurs à 500 euros, ce qui est la réalité. Donc, on va se retrouver dans des difficultés et dans différents points. Et pourtant, le rôle du syndic, c'est d'engager ces procédures, de faire avancer les choses, même si ça coûte parfois plus cher au syndicat depuis le 1er janvier 2020, parce qu'effectivement, le fait de proposer des plans d'acturement aux copropriétaires d'éviteurs avec le 10 symboles qu'on opère toujours en matière de copropriété, vous avez des copropriétaires occupants qui peuvent rencontrer des difficultés liées à une situation professionnelle au verre. Ça, c'est un point. Puis, vous avez une deuxième catégorie de copropriétaires, ce sont des investisseurs qui jouent avec la trésorerie des copropriétés en ne payant pas sur termes d'une humble parce que ça leur facilite leur gestion. Il y a deux choses et c'est ce qu'on plaît d'ailleurs devant les criminaux régulièrement. Simplement, là où ça a changé, c'est effectivement maintenant pour les petits recouvrements, alors je ne dis pas que ce sont des recouvrements inutiles, mais les petits recouvrements inférieurs à 5 000 euros, maintenant, il y a une phase de conciliation qui est obligatoire. Conciliation, médiation. Alors, très souvent, les syndics optent pour la phase de conciliation parce que la médiation a un coût, mais donc, il y a une phase de conciliation. Donc, le plan va purement discuter à l'occasion de cette phase de conciliation, mais après, et on le voit, il y a un certain nombre de plans qui sont décidés et qui ne sont pas suivis des faits. Et là, un certain nombre de syndics, mais là aussi, encore une fois, ne globalisons pas, nombre de syndics qui ont parfaitement mis en leur travail et on le rappelle pour nos ateliers régulièrement parce que la magane, ce n'est jamais bon quelle que soit la sphère dans laquelle on opère. En tout cas, il y a un certain nombre de syndics qui en restent là et effectivement, comme le disait Olivier, on va avoir des syndics qui se focalisent sur les 50 % de change de copropriété qui entrent et qui sont un peu négligents sur les 50 autres pourcents et c'est un global, une copropriété un global et effectivement, si normalement, le travail est fait, je veux dire, le mandataire, etc., tous ces mécanismes devraient être moins sollicités. Alors, je pense qu'on a à peu près répondu à cette question. Donc, Olivier, moi, ce qui m'intéresse un petit peu aussi de savoir ce que cette association qui regroupe des syndics de copropriété qui vont se former peut-être ou qui vont mettre en place dans leur gestion peut-être des indicateurs qui vont faire qu'ils vont être plus, comment dire, ils vont peut-être être plus observateurs ou se poser plus de questions sur la situation de la copropriété et qui va faire qu'ils vont peut-être lancer quelques actions. Donc, comment vous voyez ça au sein de cette association ? Alors, CaliSR, au départ, c'est une association qui a été créée pour faire syndic de redressement. Le syndic de redressement, c'est-à-dire de s'occuper de copropriétés en difficulté, d'intervenir pour ces copropriétés-là, notamment avec les administrateurs judiciaires ou administrateurs provisoires, mais surtout aussi avec les collectivités locales, mairies, communes, bien évidemment, préfectures, souvent on a la préfecture qui est avec nous, et pour intervenir aussi avec l'ANA pour mettre en place effectivement des solutions. Ça, c'est le rôle du principe du syndic certifié CaliSR. Il a une certification qui est faite par SGS, qui est tenée par la COFRAG, donc on est dans un niveau différent avec des obligations, un, de traçabilité, deux, de rapports à faire à un certain moment sur certains points, trois, d'analyse et de transparence vis-à-vis du conseil syndical mais des copropriétaires et surtout aussi des collectivités locales et de l'ANA. Ça, c'est une partie aujourd'hui qui existe déjà. On intervient sur des copropriétés en difficulté pour essayer avec l'administrateur judiciaire ou parfois après l'administrateur judiciaire quand on est parti sur un plan pour effectivement arriver à remettre la copropriété à flot et qu'elle tourne correctement. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de copropriétés qui basculaient vers la copropriété en difficulté et on s'est rendu compte qu'il manquait toute une partie de prévention et d'analyse effectivement de copropriétés fragiles pour éviter que de copropriétés fragiles elles passent d'un seul coup en copropriétés en difficulté. et donc on a décidé dans CaliSR de créer un autre niveau pour accueillir des syndics qui vont être effectivement agréés CaliSR mais qui n'auront pas effectivement la certification de CaliSR mais qui seront déjà là pour comprendre ces copropriétés comprendre la fragilisation mettre en place effectivement des procédures soit de recouvrement soit d'entretien soit de travaux pour permettre à la copropriété de ne pas basculer bien évidemment en copropriété en difficulté. Et notre rôle aujourd'hui effectivement c'est de former des syndics c'est de leur expliquer quels sont les mécanismes de leur expliquer comment on repère ces copropriétés-là parmi nos copropriétés parce que dans certains cas on va regarder que la partie effectivement qui est d'impayé alors que dans certains cas il faut regarder le budget qui a été voté et se rendre compte que le budget bien évidemment on a voté 100 000 euros mais on dépense chaque année 140 000 et globalement si le syndic précédemment n'a pas fait la régularisation de charges ou n'a pas demandé le différentiel bien évidemment il manque la trésorerie et ça c'est le rôle aujourd'hui de CaliSR d'accueillir ces syndics qui vont avoir cette vision cette analyse et qui vont pouvoir effectivement éviter que de fragiles parce qu'on aura voté des gros travaux parce qu'on aura voté parce qu'on aura eu un effondrement de plancher et qu'il va falloir intervenir différemment et bien évidemment pour l'organiser prendre contact avec les collectivités locales avec les opérateurs demander des subventions des aides parce que ça existe l'ANA a effectivement mis en place un certain nombre de programmes pour aider de nombreuses copropriétés qui sont en difficulté ou même fragiles et je pense que c'est le rôle du syndic aujourd'hui de guider ces copropriétés là pour éviter qu'elles passent chez l'administrateur judiciaire on va dire directement Olivier moi ça me pose une question là comme ça ce que tu viens de dire est-ce que le syndic qui est face à une situation va se dire je ne suis pas armé pour gérer cet immeuble il faut que je me forme et il va venir vous voir ou est-ce que tu deviens un spécialiste syndic redresseur et à ce moment là tu décides de ne t'occuper que de copropriétés fragiles dans quel sens ça fonctionne cette histoire je rappelle qu'aujourd'hui tous les syndics ont des obligations de formation c'est 14 heures par an ou 42 heures sur 3 ans dans ces obligations de formation il y a des formations tant sur le problème des impayés du redressement de la comptabilité des travaux de la rénovation énergétique beaucoup de points mais il appartient aux syndics qui sont dans les syndicats professionnels que ce soit l'UNIS que je représente ou l'AFNAIM de l'autre côté il y a ces formations elles sont présentes aujourd'hui dans le catalogue des formations de 1 plus pour l'UNIS et de l'ESI pour l'AFNAIM donc elles sont là donc il faut que les syndics s'inscrivent se forment le niveau de qualification demandé est supérieur à ce qu'il était auparavant c'est clair mais les formations elles sont là les heures de formation sont disponibles et il faut bien évidemment apprendre ça ne s'apprend pas tout seul c'est compliqué de savoir qu'il va falloir intervenir auprès de la commune auprès du préfet auprès de la DRIL d'un côté auprès de l'ANA de l'autre côté faire intervenir un opérateur qui va venir effectivement que ce soit Solia Urbanis ou Cité Métrie pour venir intervenir et aider faire venir un AMO quand on va avoir besoin de faire des travaux parce qu'il va falloir utiliser l'AMO qui va faire l'enquête sociale l'analyse technique et le recouvrement c'est-à-dire le montage des financements pour la copropriété que ce soit des subventions des crédits des aides ou autre chose donc tout ça c'est un rôle important et c'est le rôle du syndic d'être chef d'orchestre de tout ça il ne pourra pas tout faire il ne saura pas tout faire l'important c'est qu'il sache que ça existe et qu'à un certain moment il va falloir faire appel à un AMO à faire appel à la commune à faire appel à l'ANA à faire appel à un avocat spécialisé qui va intervenir et qui va le guider aussi parce qu'il ne peut pas nous tout connaître aussi mais bien évidemment c'est le rôle du syndic tout ça non mais je partage totalement Olivier et c'est comme je disais c'est quand on fait de la copro et qu'on est administrateur judiciaire c'est une spécialité pour le syndic alors c'est une spécialité mais ça ne devrait pas l'être ça en est devenu une spécialité non mais moi je sais dire que c'est une spécialité Olivier moi aussi et surtout on nous a aujourd'hui alors avant les administrateurs judiciaires ils devaient choisir entre les dossiers civils ou commercial soit ils traitaient que des entreprises soit ils traitaient des associations et des copropriétaires en difficulté après on a enlevé cette spécificité donc tout le monde pouvait tout faire alors que je pense que la copro c'est un autre métier mais vraiment il y en a certains qui ont fait des bêtises parce qu'ils ne savaient pas de quoi ils parler voilà non mais je le sais c'est pour ça que j'ai mis en introduction Olivier vous aurez monté j'ai dit il y en a ils n'auraient jamais dû prendre des copros parce qu'après encore une fois on dit toujours c'est la faute du professionnel qui est intervenu alors que parfois il vaut mieux refuser le dossier que prendre un dossier qu'on ne s'est pas traité bon et entre autres donc il y a eu tellement de sujets et Olivier a raison et là-dessus il ne peut que partager sa position il y a eu tellement de difficultés et des actions à responsabilité contre certains administrateurs qui ont pris des dossiers mais qui ne savaient pas les chercher et donc la spécialité civile a été remise la problématique qu'on a c'est qu'il n'y a pas de sanctions donc on peut prendre des dossiers et surtout malheureusement et moi je le vois dans les juridictions j'interviens les magistrats ne savent même pas qu'il y a une spécialité donc moi j'en suis attiré à l'ENM il y a des cours normalement non mais Olivier moi ça m'est arrivé c'est une chose mais à un moment sur la partie contact au pro on les a formés non mais Olivier moi ça m'est arrivé il y a moins d'un mois et demi j'ai un nouveau magistrat qui est arrivé il ne savait même pas mais je vous le dis comment ça m'est arrivé il est arrivé il ne savait même pas qu'il y avait une spécialité civile pour les administrateurs bon donc je vous le dis ça m'est arrivé il y a moins d'un mois et demi donc il y en a qui le savent qui sont très performants on ne va rien leur apprendre je suis bien d'accord avec vous mais souvent ils ont fait plusieurs juridictions et ils se sont spécialisés là-dedans comme on peut le prendre à l'inverse sur les endroits des sociétés où il y a des procureurs qui sont spécialisés en analyse financière et qui font que des parquets financiers effectivement mais on les compte sur les doigts d'une main il faut être réaliste aujourd'hui des magistrats formés sur le droit de la copropriété en difficulté il y en a peut-être moins de 10 en France je trouve voilà et c'est ça qui est dommage c'est qu'on en a oublié c'est un métier particulier et donc Olivier a raison je pense que les fers de l'ombre de tout ça c'est les scéniques donc si en plus on se retrouve avec les scéniques qui ne sont pas formés sur cette spécialité là effectivement on se retrouve dans des dossiers où des fois je rejoins Isabelle le propos introductif forcément c'est la question de la responsabilité qui va arriver et qui va payer parce qu'à un moment donné il n'y a plus de sous il y a un sujet de responsabilité il n'y a que les assureurs qui peuvent financer parce que tout ça ça a un coût quand même il faut bien payer le professionnel il intervient et il faut bien le rémunérer pour son travail conséquent donc évidemment est-ce que c'est bien sûr la copropriété qui doit financer ce mandataire à drogue dans un premier temps mais est-ce qu'on ne peut pas faire appel à des aides comme tu parlais de l'ANA où tu parlais de la commune etc. pour financer peut-être aussi dès cette étape-là quand même à aider à décharger la copropriété qui est déjà complètement sous l'eau donc qu'est-ce qu'on a exactement comme moyen pour survenir un petit peu au financement de cette copropriété qui pour l'instant essaie juste d'équilibrer et de sortir la tête de l'eau on a des aides d'abord au titre de l'ANA dans certains cas on a ensuite des aides au titre de la commune ou de la région ou des départements donc il faut aller les chercher vous avez certains départements où il y a effectivement des aides spécifiques pour des copropriétés qui sont en voie de difficulté ou qui effectivement évitent de passer en difficulté et où ils vont vous aider la plupart du temps on intervient auprès de la mairie de la préfecture la DRIL intervient très souvent la NIL aussi alors DRIL c'est la direction régionale d'information sur le logement la NIL c'est l'agence nationale d'information sur le logement et à chaque fois vous avez des pôles régionaux pour chaque chose avec des connaissances dans ce cadre-là pour effectivement guider les copropriétaires qui ont des questions et au niveau des syndics bien évidemment c'est pour ça qu'on a créé CaliSR c'est pour mettre j'allais dire en adéquation les syndics spécialisés sur les copropriétés à prévention et de redressement et je pense que c'est une formation une façon de travailler et des nouvelles façons de présenter les choses bien évidemment mais aussi de l'expliquer et d'informer le rôle du syndic c'est aussi d'expliquer d'informer la plupart du temps le syndic gère il envoie des lettres de relance mais il n'a pas expliqué qu'il y a une difficulté il faut parfois prendre sa plume ou prendre son ordinateur et faire une visio pour expliquer à certains copropriétaires au conseil syndical ou aux copropriétaires qu'il y a des difficultés et ce qu'il faut faire alors c'est la passerelle j'allais dire rêver je ne sais pas si c'est la passerelle rêver mais c'est vrai et ce n'est pas le cabinet c'est parti qui me démentira sur ce terrain là c'est que nombre de copropriétaires se focalisent sur les fameux honoraires de syndic on répète toujours dans le cadre des dépenses d'une copropriété lorsqu'on isole les honoraires du syndic c'est pas le poste numéro 1 il y a tout ce qui fait fonctionner la copropriété les services etc donc tout le monde veut des services mais les services entre un coup et l'euro d'un bon syndic c'est justement de négocier le tarif des entreprises des primes d'assurance etc on rappelle ça parce qu'on disait très justement qu'il faut un travail en amont pour éviter si tant est que c'est possible la mise en difficulté des copropriétés mais encore faut-il que la copropriété soit dotée d'un réel syndic on a des offres depuis plusieurs années dématérialisées où on fait participer les copropriétaires les membres des conseils syndicaux à un certain nombre de tâches pour lesquelles ils ne sont pas formés et qui leur échappent et tout ça pour grappiller parce que le mot il faut l'utiliser pour grappiller un petit peu de horaires de syndic voilà donc je pense qu'aussi ça serait aussi alors moi je suis avocat donc moi évidemment 100% de dossier sur ma table c'est 100% de problème donc je n'ai pas la vision que peut avoir un cabinet de syndic un administrateur c'est normal donc je n'ai pas une vision déliée par rapport à ça mais ça serait intéressant je suppose qu'il y a des études qui sont faites là-dessus sur les copropriétés qui sont en difficulté le taux de ces copropriétés qui ont été gérées par ces nouvelles offres de syndic on ne citera pas les noms on les connaît mais je pense que c'est un point je pense que des syndics à l'ancienne avec plus que ça de bon dans le mot à l'ancienne ont une idée là-dessus alors les syndics ne sont plus à l'ancienne j'en étais sûr j'étais sûr parce que ça c'est un mot maintenant allez faire parce que c'était évident parce que le syndic est purement digital qu'il est à l'ancienne je rappelle surtout qu'Olivier est un des premiers à avoir utilisé toutes sortes d'applications et avoir mis ça en place dans son cabinet donc il ne faut pas lui dire ça mais oui mais parce que le digital est un outil si les gens considèrent qu'aujourd'hui le syndic n'est que digital il se trompe en revanche un syndic qui n'a pas l'outil digital se trompe aussi l'outil digital est très important la mise en place des extranets des informations du suivi tout ça c'est logique et c'est obligatoire maintenant mais à l'époque nous on l'a mis en place en 99 ça fait plus de 22 ans donc je ne vais pas dire autre chose mais on ne l'a jamais considéré comme étant un syndic qui ne va faire que du numérique et ne pas être présent au contraire on a considéré qu'on allait valoriser le travail du syndic parce qu'il allait pouvoir répondre comme propriétaire à expliquer les choses au conseil syndical et s'occuper de l'immeuble et pas uniquement des petites choses ou d'informations qui sont à donner et ça c'est un point important aujourd'hui sans cette digitalisation sans cette numérisation il n'y aurait pas de syndic aujourd'hui il y a un syndic purement numérique ce n'est pas un syndic il manque un homme il manque un humain il manque une relation humaine parce qu'aujourd'hui on discute avec des copropriétaires certains me disent ce ne sont pas des clients ce n'est pas vrai ils nous demandent un service ils nous demandent de s'occuper d'eux de s'occuper de leur immeuble et c'est le rôle du syndic Juste Isabelle pour compléter les deux propos qui ont été tenus par Olivier sur le coût nous il faut savoir qu'on est payé par la copro par les copropriétaires et je peux vous dire que pour intervenir sur des dossiers en 29 ans là où on a une mission d'administrateur judiciaire comme l'a expliqué Olivier où il faut redresser la copropriété faire un plan d'échelonnement de la dette de la copropriété c'est vraiment pas simple d'aller chercher les aides de l'ANA les aides des mairies parce que c'est le maire quand même qui est responsable de la situation du bâtiment donc là moi j'ai un cas en Provence où on est sur un IGH et c'est vraiment pas simple où j'ai une substitution par la mairie je peux vous dire que c'est pas simple d'aller chercher des aides préfectures mairies de mobiliser tous les interlocuteurs parce que la réalité c'est que la première chose qu'on vous dit c'est les copropriétaires ils n'avaient qu'à payer les charges et ça c'est en fait on donne le bâton pour se faire battre donc aller chercher de l'aide quand on n'a rien fait qu'on a attendu et qu'il y a des PV d'Assemblée Générale qui montrent que le syndic a mis au vote des travaux à essayer de faire le job mais que malheureusement il y avait un refus systématique et qu'on disait on verra toujours demain on verra toujours demain comme le fameux optimiste dans l'entreprise la réalité c'est qu'après pour mobiliser tous ces organismes et ces interlocuteurs là pour l'administrateur c'est pas simple donc ça génère un double effet qui se coule c'est que un il y a non-son horaire à payer plus après tous les leviers qu'il va falloir avoir Olivier le parlait après c'est des expertises judiciaires parce que les travaux ils ne sont pas faits donc là tout le monde se renvoie gentiment à la responsabilité en disant mais non mais c'est pas moi qui devais faire les travaux c'est Intel ou c'est Bidule et du coup c'est des coûts qu'on a voulu économiser pendant un certain temps mais au final qui vont être décuplés dans le cadre de ces procédures là parce que après tout le monde veut limiter sa responsabilité donc ça c'est une réalité on a vu certains cas assez dramatiques où il y a eu quand même des immeubles qui ont fini par s'écrouler donc c'est terrible moi je sais que par exemple depuis ce dossier là les mairies sont comme ça elles marchent sur des oeufs parce que du coup elles se disent attention nous on a notre responsabilité donc là alors là on y va à coup d'expertise dans tous les dossiers et j'en parlais justement avec un responsable sécurité incendie qui me disait maintenant tout le monde met le parachute parce qu'il faut être sûr qu'on n'emporte pas la responsabilité et c'est normal mais forcément des cas comme ça et en plus ultra médiatisés à un moment donné chacun préserve sa responsabilité fait intervenir le bon expert et à chaque fois c'est des coûts donc au final d'avoir été je ne vais pas dire peindre mais d'avoir été d'avoir limité au maximum les budgets et comme l'a dit Olivier aussi les honoraires du cabinet de Saint-Denis qu'on dit ah non mais on prend le moins cher le moins de 10 ans c'est pas grave s'il ne répond pas au téléphone on n'a pas besoin de lui oui mais en fait la réalité c'est qu'après derrière on le paye toujours et peut-être plus voilà ça c'était sur les coûts et je pense que c'est vraiment important attention des fois à ne pas vouloir enclencher des travaux de mise en conformité et des petits travaux au final derrière ça peut se retourner contre la copole en tout cas c'est ma vision des dossiers parce que moi je ne vois que des dossiers qui ne vont pas bien oui mais c'est normal c'est comme le médecin le médecin ne voit que des malades je vais te dire oui mais si on va voir le généraliste souvent au final on n'a pas besoin d'aller voir le spécialiste le médecin délique des certificats de santé des certificats sportifs donc on ne va pas forcément voir le certificat de santé je ne sais pas ce qu'il y a autre chose je suis d'accord avec toi Alexandra moi j'ai été expert judiciaire en matière de gestion immobilière et copropriété et bien évidemment à l'époque tous les dossiers qui arrivaient étaient des dossiers à problème et aucun doute là-dessus mais le but du jeu pour nous c'est de faire comprendre que le syndic n'est pas tout seul qu'il y a autour de lui avocat, administrateur judiciaire expert spécialisé géomètre, notaire et c'est un rôle important de dire que la copropriété c'est plusieurs métiers en même temps et là où nous on les fait parler c'est dans le cadre de la Chambre nationale des experts en copropriété puisque je suis aussi membre de la Chambre nationale des experts en copropriété et trésorier de cette Chambre et c'est là où on confronte nos analyses nos visions que ce soit syndic que ce soit expert que ce soit avocat que ce soit géomètre que ce soit notaire et à chaque fois on parle de la copropriété mais par la vision de chacun de son point et c'est très important cette analyse-là et souvent on retrouve un syndic tout seul qui ne sait pas qu'il peut faire appel à un avocat d'un côté à un expert de l'autre à un géomètre parce qu'il aura un problème de délimitation ou à un notaire parce qu'il a un problème de règlement de copropriété et donc ça c'est un point important à rappeler et à expliquer alors est-ce que vous pouvez me dire exactement qu'est-ce que c'est qu'un plan de sauvegarde parce que j'ai eu la question et quelqu'un m'a dit à quel moment on va on va enclencher le plan de sauvegarde c'est vrai que ça fait un petit peu on se dit bon oula là on est vraiment dans quelque chose de lourd on a transposé en fait le dispositif qu'on appliquait aux entreprises donc la procédure dite collective pour les entreprises le but de la procédure collective moi je l'explique toujours aux chefs d'entreprise avec l'image d'un paquet de bonbons donc on a des bonbons c'est la dette et le but c'est qu'à un moment donné l'entreprise elle a trop de bonbons elle ne peut pas les payer en copropriété c'est pareil on a trop de dette donc trop de bonbons les charges les charges sont pas payées et en face on a les charges de fixe de la copropriété l'eau par l'élec le scénique de copro toutes les charges de la copropriété le scénique ne peut pas y faire face et donc à un moment donné on se dit ok on a tous ces bonbons là à un moment donné il faut les geler les remettre dans le paquet de bonbons et voir ce que la copropriété est capable de faire et surtout quel plan d'action on va mettre en face et les coûts que ça va générer et essayer d'échelonner les bonbons sur une durée suffisamment longue pour que la copropriété soit en mesure de se redresser alors on ne va pas demander que des échelonnements on va pouvoir négocier aussi avec certains fournisseurs des réductions de dettes des suppressions d'intérêts de retard des frais de procédure qui ont été constatés ou compliqués ou rajoutés et donc tout ça ça fait partie effectivement du plan de sauvegarde donc le but c'est de ressortir la copropriété de cet état alors en procédure collective enfin pour les sociétés on parle d'état de cessation des paiements c'est-à-dire qu'à un moment donné on a de la dette et en face on n'a rien pour payer la dette voilà donc c'est une réalité c'est qu'à un moment donné le CENIC de copro est en faillite et on dit en faillite et en entreprise c'est une même réalité c'est-à-dire qu'à un moment donné on a tellement attendu que du coup à un moment donné on ne peut plus faire face à la dette du CENIC voilà alors et souvent mais malheureusement et Olivier le disait tout à l'heure il y a la dette mais il n'y a pas que ça souvent en plus il y a la situation de l'immeuble qui est catastrophique là moi je vous parlais de mon IGH où effectivement les CENIC se sont succédés on n'a pas fait ce qu'il fallait et maintenant on a des travaux qui sont colossaux à mener donc là une fois que les travaux sont à mener c'est des coûts on ne parle plus un millier d'euros on parle un million d'euros plus les charges enfin toutes les dettes qui avaient été cumulées et voilà et là il faut se rendre compte que le temps n'est pas n'est pas en faveur du CENIC jamais parce que le temps passe mais par contre l'immeuble se dégrade voilà et on se rend compte quand on a des plans de sauvegarde qu'en réalité ce n'est pas 5 ans qu'il faut c'est souvent 7 ans 8 ans 10 ans pour sortir le syndicat des coopérataires des difficultés et on l'a vu parce que les anciens plans de sauvegarde on arrivait effectivement à obtenir parfois 8 ou 10 ans de la part du magistrat et on arrivait sur ces durées-là à trouver les solutions en revanche parfois quand on n'a que 5 ans et quand il y a quelques millions d'euros de dus et notamment des travaux à faire on ne s'en sort pas et on n'y arrive pas avec 5 ans et ça c'est aujourd'hui une des difficultés des textes de loi c'est qu'on est bloqué avec ce délai de 5 ans qui pour moi ne correspond plus effectivement à la remise en état des corporealités vraiment dégradées et c'est pour ça que je parle de fragilisation parce que le but du jeu c'est de ne pas arriver à ce niveau-là et de pouvoir se dire en 2, 3 ans ou 4 ans on peut arriver à restabiliser et à éviter que la corporealité ne passe en difficulté mais ça ne se fait jamais en un an ça ne se fait jamais en 2 ans c'est toujours un processus qui est long les procédures judiciaires prennent du temps parce qu'une saisie immobilière ça ne se fait pas en 3 mois ça se fait en moyenne en 2 ans et demi 3 ans et ensuite il y a une procédure d'ordre pour la répartition du prix de vente donc bien évidemment c'est payé en moyenne 4 ans et Maître Drouard Frédéric va nous dire effectivement quand on a lancé X procédures de recouvrement avec des saisies immobilières on va vendre les biens au fur et à mesure mais au fur et à mesure les biens vont se vendre encore moins cher qu'avant pourquoi ? parce que la corporealité se dégrade les corporealités n'attirent pas les futurs acquéreurs et bien ça sera vendu soit à un marchand de sommeil malheureusement soit à un gars qui va l'acheter pour pas cher et qui va lui recommencer à ne pas payer les charges et est-ce que c'est pas l'État qui peut se porter acquéreur dans ces cas-là ? j'ai jamais vu l'État j'ai déjà vu des collectivités alors moi quand je dis l'État c'est le bon oui la collectivité pour moi c'est l'État alors il y a des procédures de substitution où la mairie pour le compte des copropriétaires fait les travaux donc il y a une procédure de substitution alors avec des marchés publics tout ça mais bon concrètement la mairie se substitue la mairie après prend une hypothèque sur l'appartement et effectivement si le compte demain ne paye pas la mairie au titre des travaux qu'elle a engagé pour sa cote-part de tantième qu'elle aura financé la mairie effectivement aura un droit de saisie de l'appartement pour autant non moi j'ai jamais vu Olivier je ne sais pas mais moi j'ai jamais vu à part la procédure de substitution par la mairie mais attention ce n'est pas l'état au sens c'est la collectivité j'ai vu une seule fois une expropriation complète de l'immeuble par la ville pour effectivement démolition parce que c'était en très mauvais état et qu'il fallait démolir pour reconstruire autre chose oui voilà ça moi aussi je l'ai vu mais c'est de la substitution pure et simple voilà c'était simplement ils ont indemnisé les différents copropriétaires ils ont fait une expropriation complète et une expropriation des parties communes aussi chose qui était très compliquée parce que quand on est nommé expert pour estimer les parties communes et savoir combien ça vaut on était très embêté il y a 15 ou 20 ans on ne savait pas faire d'accord non mais des fois je pose des questions un peu extrêmes mais c'est bon mais on peut se poser on peut se demander parce que quand il n'y a pas il y a peut-être il y a peut-être des solutions qu'on n'a pas encore mis en place donc il y a des solutions aujourd'hui qui viennent à travers les scissions de copropriété en volume je vais en reparler parce que c'est aujourd'hui une certaine solution mais ça tu coupes la branche malade là c'est ça la branche malade et tu fais une division en volume et tu en sors ça a été fait à l'époque ça a été fait de façon compliquée parce qu'il n'y avait pas de texte de loi qui le permettait aujourd'hui la loi Elan le permet et on a des spécialistes aujourd'hui de ces scissions de copropriété en volume qui permettent d'abord à chaque bâtiment d'être indépendant de redevenir une copropriété dans certains cas ou un bâtiment social de l'autre et de ne pas être lié par les difficultés du bâtiment d'à côté donc souvent ça permet de trouver des solutions ça a été fait à l'époque il y a une quinzaine d'années sur le parc de Lanoue entre Bagnolet et Montreuil c'est fait aujourd'hui sur d'autres copropriétés et ça permet dans certains cas de permettre à certaines parties de copropriété de ne pas se retrouver dans la difficulté et je pense qu'à un moment c'est aussi le rôle du syndic c'est le rôle de l'avocat c'est le rôle des intervenants mais aussi de notaire géomètre de proposer ce type de solution dans certains cas après en autre substitution je pense à ça Olivier peut-être que c'est à ça qu'on nous pose la question il y a un commentaire de Michel Drouer je ne sais pas si vous l'avez vu il y a l'administration provisoire renforcée où effectivement l'administrateur judiciaire là peut passer une convention avec un bailleur social pour qu'il prenne l'immeuble et qu'il fasse les travaux parce que personne ne l'est fait moi je l'ai sur un dossier où c'est effectivement le cas mais ce n'est pas une substitution de l'État c'est réglementé c'est vrai qu'à Grigny 2 Michel nous dit qu'effectivement il y a un établissement public oui c'est les établissements publics fonciers d'Ile-de-France et les BIF qui rachètent effectivement certains lots à un moment parce qu'il n'y a pas d'autres acquéreurs en vente judiciaire donc il ne faut pas l'oublier et je vous rappelle que l'ANA a fait une dotation très importante d'un montant pour faire des travaux à Grigny 2 à titre exceptionnel il y a eu un conseil d'administration de l'ANA spécialement pour ça pour délibérer sur le montant à louer à cette copropriété pour éviter de se retrouver dans une situation encore plus difficile c'est une réalité mais ça c'est vraiment un cas particulier oui il y a des traités spécialement il est connu il n'y a pas beaucoup de syndic qui s'en occupent parce que c'est très compliqué et bien évidemment il y a quelques syndic à l'ISR qui sont là-bas sur place qui s'en occupent que ce soit avec le préfet la commune je sais que le maire monsieur Rio a toujours quelques difficultés avec un ou deux syndics je sais que ce n'est pas toujours facile mais il faut comprendre que pour le syndic ce n'est pas non plus facile d'être syndic à Grigny et encore plus difficile pour les copropriétaires ou les occupants d'habiter là-bas non mais ça c'est la réalité et en plus je pense et ça va le devenir de plus en plus notamment avec la crise économique qu'on connaît ou les charges de copropriété malheureusement enfin nous on le voit il y a une augmentation des dossiers en difficulté mais en vraie difficulté et ça ça va devenir le sujet aussi des responsabilités des syndics on parle de responsabilité moi je le vois dans la vie de l'entreprise aujourd'hui on se pose des questions sur la responsabilité des experts comptables dans les dossiers avec les syndics ça va être le même sujet aujourd'hui qu'est-ce qu'on va aller chercher c'est une assurance c'est quelqu'un qui va payer donc aujourd'hui le copropriétaire il va pas se dire on avait qu'à venir on va dire j'avais un professionnel qui aurait dû me conseiller j'ai pas eu le conseil il y a peut-être un défaut de conseil et donc j'engage les responsabilités donc aujourd'hui sur des villes la question à mon avis va vraiment se poser parce que des immeubles en difficulté il y en a plus d'eux le problème c'est que les mairies elles peuvent plus se substituer parce qu'elles n'ont pas les finances clairement il n'y a plus les budgets l'ANA ne peut pas tout financer donc la réalité c'est que vraiment les syndics ont intérêt à vite se former sur le sujet à maîtriser ces sujets-là et c'est jamais trop tard enfin Olivier je pense que vous ne direz pas le contraire et à tout le moins de sous-traiter ces dossiers-là je ne sais pas si vous avez la possibilité d'intervenir en sous-traitant ou en contra-traitant non vous n'avez pas la possibilité il n'y a pas de possibilité dans l'article 18 de la loi le syndic il a il peut avoir tout sachant ou tout conseil à côté mais il peut être répété d'accord mais au moins répondre aux obligations de formation et donner des dossiers où on ne maîtrise pas ce sujet-là parce qu'encore une fois c'est des nids à responsabilité qui à mon sens sont très très importants et moi je le vois sur des dossiers que nous on récupère de confrères parce qu'ils se sont fait contester une procédure ils n'ont pas consulté l'ECS même s'il est suspendu ils auraient dû le consulter on voit vraiment que c'est un autre métier et je pense que c'est vraiment se former et à chaque fois on peut se former parce que clairement il y a beaucoup de trappes et de plus en plus à mon avis on va engager les responsabilités des professionnels qui interviennent sur ces dossiers-là donc on a des spécialistes parmi nos participants ce soir je ne sais pas si vous voyez un petit peu les commentaires il y en a qui sont vraiment très au fait il y en a qui connaissent bien les choses il y en a qui connaissent il y a René Bresson il y a René Bresson qui connaît très bien il y a pas de doute il nous parle de dupes il nous parle de justement Olivier, René vous a posé une question suite à votre intervention comment adapter les procédures de recouvrement l'observation d'Olivier Safar sur la disproportion entre les sommes à récupérer et le coût de la procédure est un problème récurrent facteur de fragilisation des situations financières voter systématiquement un budget recouvrant dans certaines copropriétés oui il faut le voter il n'y a pas de doute et on sait qu'on a certaines copropriétés on a des procédures qui vont durer longtemps parce qu'il faut les engager parce que certains copropriétaires sont de très mauvaise foi et s'arrangent pour effectivement ne pas être condamné faire des modifications on a même eu certains copropriétaires qui ont changé soi-disant d'avocat trois fois en cours de la procédure et qui ont demandé trois fois les renvois de même que on a certains magistrats quand on demande l'application de l'article 19-2 Frédéric on a certains magistrats qui considèrent qu'on ne doit pas demander l'application de 19-2 que le magistrat aujourd'hui au lieu de condamner le copropriétaire débiteur il utilise encore l'ancien écrit enfin l'ancienne rédaction qui était peu condamnée et il considère qu'on lui a supprimé son pouvoir d'appréciation souverain or le but du jeu dans l'article 19-2 c'est de condamner le copropriétaire débiteur qui n'a pas payé et dans lequel le syndic apporte toutes les preuves aux magistrats on lui demande simplement de dire oui vous avez bien les preuves oui il faut le condamner oui il faut récupérer les sommes et on n'est pas toujours aidé certains magistrats l'ont très bien compris le mettent en oeuvre parfaitement d'autres sont un peu plus récalcitrants ils ont l'impression que les syndics profitent de ce pouvoir or le pouvoir n'est pas là pour le syndic il est là pour le syndicat des copropriétaires tu veux ajouter quelque chose Frédéric ? le problème qu'on a quand on est devant les juridictions on rappelle que le syndicat des copropriétaires ce n'est que l'addition de particuliers c'est à dire que on est obligé d'avoir ce genre de discours avec certains magistrats qui partagent un peu leurs fonctions suivant les audiences entre le juge des contentieux de la protection c'est à dire le juge des loyers où effectivement on sait qu'il y a certains tribunaux où il y a à priori très favorable pour le locataire et lorsque ce magistrat devient tribunal de proximité donc recouvrement de charges de copropriétaires on est obligé d'avoir des discours en disant bah oui mais voilà on a des copropriétaires qui risquent d'être en difficulté on est obligé de plaider vraiment plus alors que voilà et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je fais le distinguo-moi entre les différentes sortes de copropriétaires entre les copropriétaires occupants et les bailleurs c'est à dire les SCI les investisseurs etc. où effectivement le traitement n'est pas le même justement Frédéric on a Joël Cabrière qui voudrait que tu lui rappelles peut-être ce que l'on peut mettre en place pour ces gros débiteurs bailleurs déjà on rappelle que le syndicat des copropriétaires dispose quand même d'un super privilège par rapport aux autres créanciers de la copropriété pour l'année en cours et les deux années qui précèdent après il y a ce qu'on appelle le privilège mais on est en concurrence avec le prêteur de deniers donc il y a déjà des mécanismes à la base qui existent à côté de ça il y a la possibilité de prendre des hypothètes légales pour sécuriser les créances alors encore faut-il que les avocats soient mandatés pour les prendre ce qui n'est pas toujours le cas c'est-à-dire que un avocat n'a pas à prendre une hypothèque légale s'il n'est pas missionné pour le faire mais c'est une précaution à faire et de toute façon comme je le disais tout à l'heure il faut faire vite on a une prescription qui est maintenant abrégée mais une créance parce qu'on voit des dossiers où vous avez des créances de plus de 5 ans qui n'ont pas été recouvrées ce qui est totalement inadmissible une créance de 5 ans qui n'est pas recouvrée on est dans un cas de responsabilité civile professionnelle on a la jurisprudence qui a condamné des syndics pour négligence dans le recouvrement des charges alors vous avez des syndics qui disent ah oui mais moi j'ai été désigné oui mais vous avez été désigné lorsque vous avez est-ce que vous avez pointé les comptes débiteurs est-ce que vous avez réclamé auprès de votre prédécesseur l'intégralité des appels de fonds etc vous avez des tribunaux qui ne se contentent pas de grands livres comptables qui veulent les appels de fonds depuis l'origine vous avez des tribunaux qui veulent qu'on leur communique les accusés de réception justifiant que les copropriétaires ont bien été convoqués aux assemblées générales on a des tribunaux qui exigent qu'on leur produise les accusés de réception montrant que les procès-verbaux ont bien été notifiés aux copropriétaires tout ça pour vous dire qu'on a besoin d'un certain nombre de pièces alors la liste elle est toujours la même mais c'est vrai qu'on a tendance à la réclamer régulièrement où on nous dit bah oui mais c'est comme les courriers de mise en demeure il ne suffit pas d'avoir un compte avec courrier de mise en demeure adressé en temps on a besoin du courrier de mise en demeure avec l'accusé de réception enfin on a un dossier qui doit se constituer tout ça c'est le recouvrement de charges judiciaires en amont il y a Olivier pour en parler ce qui est fait en amont et qui résout un certain nombre ce qui est fait en amont c'est la plupart du temps de relancer le copropriétaire et quand il a une vraie difficulté de venir nous voir les accidents de la vie ça arrive ça peut arriver à tous les copropriétaires mais ceux qui nous préviennent en disant bah j'ai des difficultés parce que je divorce ou j'ai eu un décès dans la famille ou j'ai perdu mon emploi ou j'ai un problème je préfère qu'ils viennent nous voir et qu'on en discute parce que la plupart du temps bah ils doivent un peu d'argent mais pas tant que ça et on va pouvoir mettre en place un échéancier on a mis un échéancier en place pour nos nombreux copropriétaires qui étaient de bonne foi et qui avaient des vrais accidents de la vie et bah on le sait et ça évite de payer des frais d'avocat je dis les choses pour rien parce que de toute façon on arrivera à recouvrir les sommes mais autant prévoir ces échéanciers autant les mettre en place et on a l'habitude nous de mettre en place ces protocoles et on les signe on les fait et c'est contradictoire et le pire c'est que pour compléter le propos d'Olivier nous le plus souvent quand on arrive bah forcément nous on met en place l'assignation en paiement de charges et il faut en arriver là pour que le copropriétaire appelle et demande un échéancier et c'est tellement dommage je trouve que et en plus et des fois ils demandent l'échéancier devant le magistrat et alors je peux vous dire que le magistrat qui est souvent le même qui a ouvert la procédure parce qu'il y avait des faillances des copropriétaires je peux vous dire qu'il n'est pas très sympa les copropriétaires et c'est trop dommage au final encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure pour économiser parfois quelques euros au final on se retrouve à quintupler les coûts de procédure simplement parce qu'on a fait l'autruche alors il y a Lionel qui demande si c'est le syndic qui s'occupe d'être présent au moment de la conciliation alors c'est la fameuse problème de la conciliation c'est que la conciliation il y a des avocats qui considèrent qu'étant avocats ils ont un mandat ce qu'on appelle ad litem et qu'ils ont la possibilité de représenter un syndicat j'ai été heurté à la chose avec certains conciliateurs de justice qui vous expliquent que vous ne pouvez pas représenter puisque le syndicat est représenté par le syndic et que ce soit ça doit être le syndic personnellement qui assiste au poste de conciliation mais vous imaginez bien alors ça dépend de la taille des syndics concernés de l'organigramme des syndics mais vous prenez des petites structures un gestionnaire copropriété qui est en charge d'un certain nombre d'immeubles ne peut évidemment pas matériellement se rendre aux audiences de conciliation c'est tout juste pas possible alors il y a des moyens c'est à dire quand vous avez des dossiers qui flirtent aux 4000 euros on va réclamer des dommages et intérêts pour franchir artificiellement la barre des 5000 euros pour faire l'économie de cette tasse de conciliation parce que c'est vrai comme le disait Olivier un copropriétaire qui a des difficultés accident de la vie etc ce copropriétaire va avoir son syndic il n'y a pas besoin de faire intervenir l'avocat il n'y a pas besoin de faire intervenir le judiciaire un calendrier peut être mis en place j'allais dire c'est la phase de conciliation excuse-moi excuse-moi à l'ancienne pour le coup à l'ancienne il y a toujours à l'université voilà c'est ça et ces outils fonctionnent bien encore qu'il est proposé mais voilà donc on a un peu de difficultés mais c'est vrai c'est de laisser pérenniser les choses et on a des alors vous avez des copropriétés qui sont engrainées par des petits arriérés de charge mais qui sont assez j'allais dire disséminés à droite à gauche ou j'allais dire c'est peut-être plus facile d'avoir des gros arriérés de charge sur tout le copropriétaire que sur une copropriété qui est engrainée bon ça se discute je vois mais voilà alors c'est vrai qu'il y a des outils à mettre en place dans les copropriétés par exemple c'est vrai que quand il faut aller au contentieux et qu'on n'a pas le choix je pense que le syndic peut faire des ce que j'allais dire avec les dîmes qui s'imposent des campagnes de recouvrement c'est-à-dire mandater un avocat pour assigner plusieurs copropriétés d'éviteurs en même temps le temps de l'avocat sera autant synthétisé c'est-à-dire que cet avocat pourra faire un effort sur ses honoraires c'est-à-dire un déplacement aux audiences etc. il y a la possibilité de compresser les coûts des procédures c'est une action de groupe ça ça s'appelle le placement des assignations le même jour à l'audience du même magistrat en choisissant le magistrat spécialisé dans la copropriété Alexandre et Frédéric le savent très bien ah bah oui de toute façon on est obligé c'est pas le choix il y a des outils à mettre en place encore une fois par contre plus on anticipe et plus les copropriétaires vont rencontrer leur syndic plus on trouve des solutions en fait c'est un travail d'équipe et le syndic il est là parce qu'il y a une copropriété donc lui son job c'est de maintenir son mandat et si ça se passe bien les copropriétaires ils n'auront pas intérêt à changer mais encore une fois pour ça il faut échanger et pas être dans la confrontation le syndic il n'est pas là pour faire des travaux parce qu'il a envie de faire des travaux il est là pour assurer la pérennité de la copropriété en fait une fois qu'on a compris ça on a pas compris alors vous savez quoi il va être bientôt 19h30 je crois qu'il est 19h30 donc on va conclure et je sais qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire mais bon c'est comme ça donc je demanderai à chacun d'entre vous le mot de la fin voilà le petit conseil peut-être qu'on peut faire soit aux professionnels en gestion des copropriétés soit aux copropriétaires qui aussi doivent être vigilants aussi au sein de leurs conseils syndicaux puisqu'on a un rôle à jouer aussi en tant que conseil syndical on n'a pas beaucoup parlé du conseil syndical mais il est important dans cette gestion il est très important il intervient en tant que médiateur dans certains cas avec certains copropriétaires qui ont des difficultés de paiement et on le sait et dans les copropriétaires d'une certaine taille il y a toujours un membre du conseil syndical qui est spécialisé sur le recouvrement et la discussion avec les copropriétaires qui ont des difficultés et ça c'est très important et ça nous permet effectivement pour certains qui ont peur de venir voir le syndic pour demander à un échéancier ou qui ont peur d'indiquer qu'ils sont dans des situations difficiles parce qu'ils ont honte parce que pour eux ça ne rentre pas dans leur façon de réfléchir ou d'agir moi je conseille effectivement à tous de ne pas hésiter à prendre contact avec le syndic même si vous ne voulez pas l'appeler même si vous avez peur de lui parler faites-lui un mail les emails ça reste et les syndics reçoivent ces emails s'il y a un service spécialisé du recouvrement vous écrivez directement au service recouvrement ils vont vous répondre leur rôle effectivement c'est de faire rentrer l'argent ce n'est pas obligatoirement de faire des procédures c'est de trouver des solutions pour certains copropriétaires et moi j'appelle tout le monde effectivement et tous mes confrères à faire une analyse plus fine sur les copropriétés fragiles pour éviter qu'effectivement quand ils les repèrent fragiles qu'elles passent en copropriétés en difficulté alors ce n'est pas pour empêcher Alexandra de prendre des missions mais c'est pour éviter que là où on peut intervenir qu'on puisse intervenir et qu'on ne retrouve en vraie difficulté que des copropriétés pour lesquelles on n'a pas pu intervenir où on n'a plus rien faire de plus et bien écoute Olivier merci beaucoup on va on va on va donner la parole à Alexandra pour ce mot de la fin alors moi le mot de la fin si vous êtes syndic allez vous former j'ai eu peur allez vous former c'est essentiel et si vous êtes copropriétaire allez parler à votre syndic ça ça me paraît essentiel faites pitié à la syndic c'est important aussi parce que au moins on apprécie la compétence aussi en échangeant pas juste sur un contrat papier et n'hésitez pas aussi à vous former d'accord bon c'était court pour le mot de la fin l'introduction était plus longue non c'est hyper synthétique non mais pour moi c'est la synthèse de nos échanges c'est ça c'est que c'est une spécialité soit on est spécialiste et on ne veut faire que ça et il faut le faire à fond mais il faut vraiment s'en donner les moyens parce que c'est un métier particulier et pour les copropriétaires ah oui et les membres particuliers pour les copropriétaires payer vos charges voilà c'est vrai c'est vrai qu'on bon c'est un peu du bon sens mais c'est tellement du bon sens enfin moi je peux vous dire je peux faire ça pas toute la journée mais quasi je me dis mais on en oublie quand même que la base de la base qui fait qu'on est là c'est que les justes les copropriétaires n'ont pas payé leurs charges c'est tout alors des fois et c'est là où je tempérais sur le propos on peut avoir plusieurs copropriétaires qui n'ont pas payé leurs charges alors ce qui est catastrophique c'est quand un copropriétaire génère cette situation globale parce que là c'est terrible ça s'impose à tout le monde et là moi j'ai le cas sur un dossier où c'est une société commerciale qui est en liquidation et qui a généré cette situation là donc là c'est terrible pour la copro pour autant alors moi vision neutre c'est pas 99% des dossiers souvent c'est tous les copropriétaires ne payent pas leurs charges ne croient pas dans ce que dit le syndic ne vont pas échanger avec le syndic et on a une situation qui est totalement cristallisée où en fait si on avait juste communiqué on n'en serait pas arrivé là voilà donc allez voir le syndic c'est des professionnels ils ont beaucoup d'humains enfin vraiment il y a des gestionnaires de copro mais moi je leur tire mon chapeau parce que quand je vois les mails qu'ils reçoivent le matin en arrivant au boulot ben vraiment il faut avoir la foi pour faire ce métier là donc vraiment respectez-les et juste allez discuter avec eux des fois c'est juste un problème de communication c'est tout il faut démystifier le syndic c'est un homme ou une femme il est perçu comme le méchant or c'est pas le truc il ne récupère pas l'argent pour le mettre dans sa poche il récupère l'argent pour payer les factures du syndicat et ça c'est une difficulté de compréhension oui exactement Frédéric le mot de la fin ah oui le syndic de copropriété c'est un peu l'État pour qu'une société fonctionne il faut que l'impôt entre il faut que les charges de copropriété entrent et effectivement ce que disait Olivier sur le fait que des calendriers peuvent être mis en place etc je pense que c'est pas mal mais ça il y a beaucoup plus d'expertise que moi en la matière mais je l'ai vu dans des procès-vergaux de l'Assemblée Générale où effectivement c'est abordé au cours d'une Assemblée Générale par exemple on rend des questions diverses parce que c'est pas c'est pas sanctionné par un vote forcément forcément de dire qu'il y a la possibilité si vous copropriété rencontrez des difficultés qu'une première discussion peut avoir eu avec le syndic qu'il y a des outils qui peuvent être mis en place calendrier de paiement tout ça pour que le fait que ça figure dans un procès-vergaux de l'Assemblée Générale on en discute et je pense que c'est pas mal d'en discuter en amont plutôt que d'attendre et que plus tard de pointer les copropriétaires d'éditeurs où c'est un côté un peu délateur et qui met mal à l'aise les uns et les autres bon je pense qu'il y a des choses à faire auprès là mais là aussi je ne veux surtout pas priver Alexandra de futures missions non plus il y en aura toujours et je vois il y a des mauvais payeurs il y en aura toujours oui ça c'est sûr il y a des spécialistes il y a des spécialistes des professionnels du non-payement j'aime bien il y a bien la formule ils ont raison ça n'empêchera pas d'avoir des dossiers de copro en difficulté mais ça évitera d'avoir des dossiers de copro en difficulté qui en plus cumulent aussi des problématiques de construction parce qu'on n'a rien fait et c'est bon on ne va pas refaire le débat mais tout ce qui se cumule en plus des difficultés financières oui c'est ça on a des dossiers par exemple de recouvrement de charges vous avez des gens qui sont spécialistes dans la chose c'est-à-dire qu'on prend des titres une fois que le titre est là bien effectivement le copro en étant payé il est beau mais il va de nouveau interrompre les paiements et on a des dossiers comme ça qui sont récurrents alors on a des magistrats qui aussi jouent leur rôle on arrive avec les précédentes décisions en disant voilà on en est à la troisième procédure je pense que maintenant on peut peut-être agrémenter le dommage et l'intérêt l'histoire un peu dissuadée le copropriétaire qui en définitive se dit bon bah j'attends d'être assigné les frais de procédure sont généralement en tout cas à la hauteur des frais exposés par les copropriétaires on le sait et tout ça fait que c'est un peu il y a des récidivistes bon bah écoutez merci vraiment à tous je crois que vous êtes salués donc on nous dit un grand merci aux intervenants à l'animatrice aux panélistes etc donc tout le monde est content on avait des syndics de copropriété ce soir qui participaient on avait des copropriétaires et oui on avait des copropriétaires qui participaient aussi donc on a nous voilà on fédère tout l'écosystème de la copropriété tout le monde doit s'informer tout le monde doit connaître ses droits ses devoirs tout le monde doit savoir ce qui se passe quand on ne joue pas bien son rôle ou qu'on ne paye pas ses charges voilà donc il n'y a pas je pense que la copropriété pour que ça fonctionne il faut que tout le monde y mette du sien et voilà il n'y a pas de on ne va pas cibler la faute de l'un plutôt que la faute de l'autre je pense que bon bah on est tous responsables on est solidaires on est dans une collectivité on dépend des uns des autres on subit ses voisins ou pas et c'est la vie de la copropriété et il faut faire avec donc on va le faire au mieux bien sûr Olivier on va prévenir les problèmes on va trouver les solutions on va redresser la barre quand c'est nécessaire on va lancer des procédures judiciaires s'il faut et faire en sorte que les mauvais payeurs et bien payent leur dû on ne va rien laisser passer voilà on fera tout ce qu'il faut et on espère vraiment qu'on aura de moins en moins de copropriétés en difficulté que ces copropriétés on va pouvoir les déceler très rapidement grâce à des observatoires qui vont et puis on a l'immatriculation des copropriétés on n'en a pas parlé aussi je rappelle une chose sur la partie de l'ANA le registre d'immatriculation a été créé aujourd'hui les copropriétés sont immatriculés il y en a plus de 470 000 immatriculés on considère qu'il en manque encore quelques-unes mais pas tant que ça certains me disent il en manque 100 000 ou 200 000 je n'y crois pas je pense qu'il en manque peut-être 50 000 ou 60 000 petites copropriétés mais une chose est très claire c'est qu'on a lancé avec l'ANA une analyse des copropriétés et notamment des impayés et des problèmes de gouvernance donc on est dans cette analyse-là on va effectivement alors là je parle en tant que casquette puisque je suis membre du conseil d'administration d'ANA par ailleurs de l'autre côté sur cette analyse parce qu'on voudrait effectivement pouvoir trouver les indicateurs les bons indicateurs qui permettent d'informer et de dire là il y a une difficulté là il y a un problème où faut-il aller comment faut-il faire et je pense que ça c'est le rôle de tous d'intervenir de travailler dans le même sens et d'éviter qu'on passe de fragile à en difficulté c'est je pense le mot de la fin mais en tout cas vous avez tous compris il faut s'occuper de soi-même s'occuper de sa copropriété et être présent et puis on dit à bientôt dans les pages de www.com n'hésitez pas à venir vous voir et à vous renseigner à très vite à bientôt à tous au revoir et merci encore à tous les participants au revoir à tous à bientôt et merci